Bonjour à tous, sommaires sportifs en ce lundi avec le prix français de la NSX et l'entrée en piste des S60 et V60 Polestar lors de la première manche du WTCC. On parlera aussi F1 et Formula E. L'arrivée de la NSX en France se concrétise de plus en plus. Ce 1er avril, Honda a publié ses nouveaux tarifs incluant ceux de la sportive. Pour profiter du V6 biturbo assisté de ses 3 moteurs électriques développant la baguette aile de 573 chevaux, comptez 181 500 euros minimum. Tarifs qu'il est facile de faire gonfler en ajoutant des sièges électriques en cuir, plus 1800 euros, un système audio optimisé avec GPS et radar de stationnement, plus 2300 euros, un aileron fixe en carbone, plus 3300 euros, ou encore des freins en céramique, plus 11700 euros. A équipements comparables, une Audi A8 V10 de 540 chevaux est de 1000 euros moins cher. La production de la supercar hybride japonaise débutera ce mois-ci à Marysville, dans l'Ohio. Les premières livraisons en Europe sont attendues à l'automne. D'ici là, Honda confirmera la puissance de son monstre, qui pour l'heure n'a pas encore été homologué officiellement sur le vieux continent. Et toujours à propos de Honda, le constructeur a brillé lors de la première manche de WTCC au Castellet, s'adjugeant l'une des deux victoires du week-end. Rob Oeuf qui démarre sa collaboration avec le constructeur japonais s'est imposée lors de la première course. José María López, champion du monde en titre, a lui remporté la seconde manche. Au classement, l'argentin et le Citroën dominent déjà. Prochain rendez-vous avec le WTCC le 15 avril en Slovaquie. Championnat du monde de voitures de tourisme qui accueillait un nouveau venu, Volvo. Le constructeur est venu en force au Castellet avec deux S60 Polestar engagés dans le team Sion Racing et une V60 dans le rôle de la Safety Car. C'est la première fois que Polestar, devenu filial sportif de Volvo, débarquait officiellement sur le territoire français. Signe de la commercialisation imminente de modèles sportifs dans l'Hexagone. Si Volvo nous a permis d'essayer durant le week-end ces nouvelles sportives civilisées, qui n'embarquent d'ailleurs plus un V6 de 350 chevaux mais un 4 cylindres de 367 chevaux, le constructeur reste en revanche prudent quant à leur arrivée en France. Une étude pour la commercialisation de ces modèles est en cours, précise le communiqué. Depuis 2014, Polestar est commercialisé dans 13 pays et bientôt 47. Alors pourquoi pas en France ? La production devrait quant à elle doubler pour atteindre les 1500 véhicules par an. Pour finir ce journal, deux infos sportives avec la victoire de Nico Rosberg au Grand Prix de Formule 1 de Bahreïn. Le pilote allemand devant Skimi Raikkonen et son équipier Lewis Hamilton. Sébastien Vettel, lui, n'aura même pas pris le départ, victime d'une casse moteur dans le Tour de Chauffe. Notons la belle performance de Romain Grosjean, classé cinquième, et de Stoffel Van Dorme, qui pour sa première prestation dans le bac à d'une Formule 1, il remplaçait Alonso, forfait, à rafler ses premiers points. Enfin, du côté de la Formule A, Iluka Di Grassi prend sa revanche. Déclassé lors de la dernière manche au Mexique pour poids de monoplace non conforme, il s'impose cette fois à Long Beach devant Stéphane Sarrazin de l'écurie Venturi et son équipier Daniel Abt. Le Brésilien repasse en tête du championnat, il devance d'un point. Le pilote suisse Sébastien Muebi, prochain rendez-vous avec la Formule AI à Paris le 23 avril. A demain.